Bonjour, je m'appelle Jack Jouette et cette chaîne est consacrée à l'art, à tous les passionnés de peinture qui veulent continuer à s'enrichir de nouvelles idées. Aujourd'hui, justement, c'est le sujet de cette vidéo, c'est comment enrichir votre créativité. On va donc explorer une méthode qui passe premièrement par le dessin automatique, deuxièmement par la peinture automatique. Le dessin automatique est relativement connu, donc il s'agit de dessiner en partant d'éléments que l'on connaît, comme griffonner pendant que l'on téléphone, etc. On griffonne sur un papier. Attention, ça va être un peu différent parce qu'on va voir un petit protocole. Donc il s'agit dans le dessin automatique de lâcher prise, évidemment, mais en ayant toujours une sorte de contrôle. Ce contrôle, il s'agit de l'équilibrer avec l'intuition, l'automatisme, etc., l'instinctif, si l'on peut dire, et l'équilibrer avec, finalement, ce que l'on sait de l'art, l'expérience qu'on a, la culture que l'on a, l'expérience de technique que l'on a, etc. Bien, alors, pour le dessin, ça paraît clair, on verra ça tout à l'heure. Pour la peinture, évidemment, c'est une démarche un peu différente, donc on expliquera évidemment tout ça plus tard. Il n'y a pas d'erreur dans ce que l'on va tenter, là. Donc on n'a pas l'appréhension de dire « je vais rater », etc. Comme je disais dans la première vidéo que j'ai réalisée, il n'y a pas d'accident en peinture, tout est bon à prendre. C'est une leçon, à mon avis, intéressante pour ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc, il s'agit de se créer aujourd'hui une sorte de répertoire, de forme, de couleur, que l'on va pouvoir ensuite réutiliser, réinvestir dans la réalisation d'un tableau. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de réaliser quelque chose de fini, qui se suffit à lui-même, non. C'est une sorte de catalogue, de répertoire, de dictionnaire, de forme, de couleur, de gestes, etc., que l'on va pouvoir ensuite réinvestir. Voilà, eh bien, tout de suite, on voit le dessin automatique. Quelques petits entraînements au dessin automatique. Alors, dessin automatique, si on a un crayon à papier et une feuille de papier, et donc, on a souvent fait ça, bien sûr, griffonner, d'accord, sans vraiment avoir de direction, de projet précis. Bien, on ne va pas aller très très loin avec ça, quoi qu'on pourrait l'exploiter. Mais on va donc essayer un petit peu d'avoir quelque chose à la fois automatique, mais en même temps une légère maîtrise. Donc, a priori, on va se donner, par exemple, comme contrainte le fait de dessiner, de tracer des courbes, d'accord. Voilà, donc là, il y a déjà une cohérence qui, vraiment, commence à se dessiner. On va également, donc, exploiter les droites, d'accord. Tout le monde sait faire ça, il n'y a aucun problème. Alors, voilà, voilà comment on va essayer, par exemple, de combiner les courbes et les droites. Alors, une courbe, une espèce de ressort, comme ça. Les droites, plus ou moins. Alors, le geste, le geste est extrêmement important. On essaie de maîtriser son geste, par exemple, pour la courbe, ça nous est assez naturel, finalement. Mais pour les droites, c'est quand même moins naturel, puisque la contrainte est beaucoup plus élevée pour tracer une droite qu'une courbe. Alors, voilà. Donc, on a le geste, mais il est davantage maîtrisé, un peu plus lent. Donc, voilà, voilà déjà quelque chose d'intéressant qu'on pourrait exploiter. On pourrait exploiter, donc, ceci avec des couleurs, par exemple, dans les espaces. On pourrait également s'entraîner toujours, avec ses droites et ses courbes, on pourrait s'entraîner à avoir des parties assurées, comme ça, d'accord, assurées, croisées. Donc, on s'entraîne toujours. Et l'intuition nous guide pour travailler une autre surface. D'accord. Donc, les hachures peuvent être des courbes aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Que l'on peut croiser. Ces courbes, on peut les croiser. Allez, d'accord, ok. Bien, on peut finir par rajouter encore des courbes, si l'on veut, et c'est infini. Donc, là, on n'a pas de projet du tout. Et c'est finalement ce qui va définir le dessin automatique. C'est-à-dire qu'on n'a aucun projet. On se laisse aller avec un certain protocole, quand même. Alors, ceci pourrait être le point de départ pour la réalisation d'un tableau. Je pense que tout le monde peut voir que, déjà, on pourrait transposer ça sur une toile, avec des couleurs, etc. Donc, voilà ce que je vous propose. Et on peut travailler ces exercices à l'infini. Et ensuite, on va sélectionner, peut-être, un ou deux projets qui paraissent intéressants. Et ensuite, le transposer sur une toile pour avoir, donc, un tableau. Ça peut être uniquement un fragment du tableau. Ça peut être tout le tableau, etc. Voilà. Voilà ce que je vous propose, donc, comme point de départ pour dynamiser, pour enrichir votre créativité. La peinture automatique, est-ce que ça a un sens ? Oui, je le pense. Alors, rien à voir avec ce qu'on a fait sur le plan du graphisme. Le propre de la peinture, ce n'est pas la ligne. Le propre de la peinture, c'est la surface, plus ou moins grande. Alors, donc, on va commencer au hasard une couleur. Et on va commencer, donc, à réaliser quelque chose qui va ressembler à un aplat, par exemple. Bon, alors, ça va être de la peinture automatique, parce que, bon, je ne sais pas où je vais, là, du tout. Je ne sais pas si je vais m'arrêter de façon précise, ou alors, peut-être, voilà, des choses comme ça. Voilà, je ne sais pas. OK. Donc, la peinture, c'est travail en aplat, surface. C'est également travail par touche. Voilà. Alors, plus ou moins épaisse, si on veut. On peut avoir des petites touches, on peut avoir des touches plus larges, etc. Bien. Alors là, c'est entièrement automatique. Il n'y a aucun doute. Ensuite, pour être sûr de faire vraiment des aplats, on change de pinceau, on change de couleur. Mais mon instinct, quand même, mon instinct, mon instinct me dit que, attention, si j'ai travaillé du rouge, là, peut-être que je ne vais pas trop m'éloigner, finalement, du rouge. Le jaune, le jaune n'est pas si loin que ça, donc, du rouge. Alors, voilà, c'est la raison pour laquelle je fais quand même un choix. Rien n'est vraiment, je veux dire, au hasard, au hasard. Allez, hop, on va changer. On va aller vers les verts, les bleus, etc. Voici le turquoise. Ça peut se mélanger. Aucun problème. Voilà. De manière totalement instinctive. Totalement instinctive. Je joins à nouveau, donc, le jaune au rouge. Et pourquoi pas revenir avec un rouge. Mais un rouge assez différent pour la suite. Tiens, alors, j'expérimente. Pourquoi ne pas essayer de recouvrir le rouge et le turquoise, qui sont deux couleurs complémentaires, on peut dire. Pas exactement, exactement complémentaires. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens une couleur très sombre, là, qui tire sur le violet, étonnamment, qui tire sur le violet. Ah, je continue avec le jaune. Bon, le jaune, son aspect lumineux est assez fascinant. Pour l'instant, on n'essaye pas de faire œuvre. On n'essaye pas du tout de faire œuvre. Mais la question, c'est de, ensuite, réinvestir tout ça dans une pratique de peinture qui vous est familière. Si vous êtes peintre figuratif, ok, il faudrait réinvestir tout ça, peut-être. Bon, on va s'arrêter là, parce que ça peut, on peut répéter à l'infini. Donc, on pourrait changer de couleur. Donc, on va s'arrêter là. Et pour l'instant, si on trouve qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on n'y touche pas. On considère que c'est terminé. Le lendemain, demain, donc, on va revenir dessus. On va regarder à nouveau ce que l'on a peint. Et on va certainement découvrir complètement ce qu'on a fait. Et à partir de cette découverte, on va sélectionner des zones qui nous intéressent, d'autres qui nous intéressent moins. Et on va à nouveau réintervenir, etc., etc. De manière à ce que, cette fois, c'est le contrôle à la fois de la technique et le contrôle, tout ce que vous avez acquis sur le plan de la culture artistique, de vos connaissances, qui vont entrer en jeu. Là, pour l'instant, c'était juste aller, crac, on s'amuse de la couleur, des surfaces, des touches. Top, à demain. Le lendemain, on a toujours un regard neuf sur ce que l'on a fait. Et on est relativement détaché de la réalisation technique, etc., du choix des couleurs. Et on voit ça comme quelque chose qui ne nous appartient plus vraiment. Donc, on peut le voir de façon objective et corriger les parties qui ne nous conviennent pas. Alors, on les corrige peut-être en passant du blanc sur les surfaces. Vous voyez que là, j'ai choisi une partie qui ne me convenait pas trop. Et j'ai donc positionné des caches avec des adhésifs pour me permettre de retrouver une certaine neutralité dans cette partie du travail. Une des manières de poursuivre dans l'esprit de la peinture automatique, ça va être d'utiliser une nouvelle technique. Voilà, dans cette nouvelle technique, on va un petit peu aller à l'aventure. Ici, j'utilise une spatule en mousse avec deux couleurs plus du blanc. Alors, je vous renvoie donc à la vidéo que j'ai faite sur cette technique en peinture abstraite qui vont vous permettre de choisir quelques techniques et qui vont donc vous permettre d'enrichir votre créativité. D'accord ? Puisque là, on est en peinture automatique et là, en peinture automatique, on peut expérimenter toutes les techniques. Rien n'est interdit. On peut revenir donc dans la partie que j'avais cachée là et repeinte en blanc. Quelque chose de complètement différent. Alors, on n'a pas peur des erreurs. Tout est permis. Ensuite, on espère donc qu'on va trouver, à travers ce que l'on réalise, que l'on va trouver des nouvelles façons de peindre, des nouvelles façons de faire en expérimentant. Bien, ceci n'est pas considéré comme un tableau fini, disons. C'est simplement une sorte d'expérimentation, de catalogue, de formes, de couleurs, etc., de techniques, de nouvelles techniques que vous pouvez expérimenter. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas, finalement, de finalité en soi. C'est juste un petit dictionnaire de référence que vous pourrez utiliser lors de la réalisation de vos tableaux en retenant certaines techniques, certaines associations de couleurs, certains gestes, etc. La recherche que j'ai effectuée sur ce carton, je vous conseille, vous aussi, d'utiliser des choses très bon marché, eh bien, lorsque j'ai arraché l'adhésif, lorsque j'ai retiré l'adhésif, ça a créé une espèce d'arrachement ici qui, personnellement, moi, m'intéresse. Donc, c'est le hasard total qui m'a permis de créer cette espèce de forme. Si j'avais voulu la créer de façon consciente, j'aurais peut-être eu du mal à trouver ceci. Donc, vous voyez que de manière totalement au hasard et inconsciente, eh bien, j'ai trouvé une forme, moi, qui m'intéresse. Donc, c'est un peu ce que vous, vous devez trouver également dans votre travail d'expérimentation, donc de forme, de couleur, etc. Alors, dans la plupart de mes vidéos, vous allez pouvoir trouver des idées, donc de techniques, des idées de réalisation, de comportement par rapport à la création, etc. Par exemple, dans ma première vidéo que j'ai réalisée, je réussis à structurer un tableau à partir uniquement de l'aléatoire. C'est-à-dire que je fais couler de la peinture, pas au centre, mais pratiquement au centre, peinture noire. Ensuite, donc, c'est sur le sol. Ensuite, j'incline dans différentes directions pour me créer un graphisme aléatoire qui va structurer, donc, mon tableau. Donc, je vous recommande de regarder ça, etc. Et les autres vidéos aussi. Donc, voilà. Alors, ma chaîne, c'est la chaîne Jack Jouette, cours de peinture. Vous recherchez ça sur YouTube et vous allez avoir un catalogue d'une dizaine de vidéos qui vont vous permettre, à mon avis, de compléter ce qu'on a fait aujourd'hui et d'enrichir votre créativité. Qu'est-ce que c'est que la créativité ? On n'a même pas donné une définition. Qu'est-ce que c'est que la créativité ? C'est vrai que c'est mystérieux. Donc, moi, je la définis comme un ensemble de démarches conscientes ou inconscientes, conscientes et inconscientes, qui vous permettent de vous dépasser dans un domaine particulier. Là, on s'intéresse à la peinture, mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Ça pourrait être dans le domaine du business. Ça pourrait être dans le domaine de l'amour. Ça pourrait être... Donc, voilà. Bientôt. Merci. Merci beaucoup. Ciao, ciao, et portez-vous bien. À bientôt.